Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui on se retrouve pour des tips et une petite démo de l'event vaisseau fantôme archée 1 des tips comme je vous donne souvent sur les différents events si vous avez raté les précédentes vidéos sur infinite galaxy je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour n'en rater aucune dès la sortie et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous pouvez pas le rater et si vous êtes motivé pour infinite galaxy nous rejoindre dans l'alliance sur la nébuleuse m1024 vous avez toutes les infos le lien pour télécharger le jeu aussi en description de la vidéo le code régime patatou p a t a t o u u 2 u et un p minuscule pour avoir quelques petits cadeaux des familles en commençant n'hésitez pas à nous rejoindre dans l'alliance tarchip patatou on sera ravis si vous êtes motivé de vous intégrer pour vous puissiez grandir avec nous sur cette nébuleuse m1024 alors l'event vaisseau fantôme archée 1 c'est un event inter alliance qui se fait avec son alliance contre les autres alliances et on a aussi un classement individuel donc double classement double reward et le but est de faire tout simplement le plus de points possible en tuant des vaisseaux fantôme archée 1 qui ressemble fortement aux vaisseaux aliens donc on se retrouve à une heure fixe 1 c'est 20 heures utc donc 21 heures tout le monde le déclenche en même temps c'est un évident récurrent il revient je crois toutes les semaines ou même tous les quatre jours si je dis pas de bêtises un tous les trois quatre jours et donc ça permet de se challenger entre alliances nous on partage tout de suite donc dès que ça commence il faut partager tout de suite les coordonnées des mobs qu'on va faire puisque ils sont un petit peu balèze il ya différents niveaux ça va du niveau 1 au niveau 8 je crois plus il est haut plus il rapporte deux points mais plus il faut être balèze pour les défoncer nous le niveau 4 déjà on galère est bien comme vous allez le voir je vais vous montrer des niveaux 2 3 et 4 dans cette vidéo donc il ya deux scénarios soit vous pouvez vous tp à côté et donc faut vous tp et l'attaquer après en gros soit vous ne pouvez pas vous tp et donc là vous allez vous taper un petit peu de route et ça va diminuer le nombre de points vous allez faire donc forcément un petit bug de tp vous avez vu forcément le nombre de points vous allez faire va être proportionnel au nombre de personnes dans votre alliance le niveau des joueurs dans votre alliance puisque plus ils sont plus vous pourrez faire des vaisseaux archéens de haut niveau et surtout leur capacité comme vous allez voir à avoir du corium à payer pour ce tp puisque à un moment il va falloir lâcher vous n'aurez plus d'énergie pour vous tp donc nous au départ c'est assez simple tout le monde peut se tp on se tp autour on s'éclate en deux groupes indistincts par moment plus qu'un seul groupe puisqu'on se réunissait tous au même endroit et donc on a une heure entière pour faire un max de points possibles et on va utiliser à fond cette heure pour justement atteindre un très bon classement donc vous le voyez on se réunit autour du mob tout le monde sort ses flottes alors pourquoi tout le monde sort ses flottes et pourquoi on lance pas de rallye parce que c'est beaucoup plus rapide il faut savoir que si vous lancez un rallye vous allez en avoir pour cinq minutes de cooldown à attendre le temps que les gens rejoignent le rallye alors que si tout le monde sort sa flotte et que vous attaquez tous au même moment et bien tout le monde va se regrouper en une seule flotte et ça va faire le bénéfice du rallye et vous voyez déjà on a un qui attaque tout seul là ça va vous faire le bénéfice du rallye mais sans avoir les cinq minutes d'attente donc vous voyez il est attaqué tout seul je les rejoins tout de suite on est passé de 40k à 1 million 1 million 3 là tout le monde rejoint 1 million 7 2 millions 100 2 millions 100 face à 3 millions 4 donc tout le monde n'est pas encore arrivé 2 millions face à 3 millions on va bien évidemment se faire brûler mais les autres joueurs vont arriver et les autres joueurs vont rejoindre le rallye qui devrait nous permettre de le battre mais de toute façon contrairement à beaucoup d'autres jeux de stratégie qu'on a comme ça lorsque vous allez attaquer un boss ou un mob quel qu'il soit si vous perdez et ben il ne va pas se régénérer full en vie vous allez le récupérer au stade où il va être laissé si on laisse à 2 millions il n'aura plus que 2 millions par la suite bon heureusement on a d'autres joueurs qui arrivent voyez pas de bolo qui arrivent voire minette qui renforcent le rallye le compteur de l'alien ne descend pas il reste à 3 millions 4 je pense que c'est un bug dû au dernier patch d'il ya quelques jours on n'avait pas ce bug là avant il descend en même temps donc on ne sait pas à combien il est mais bon là sur ces 3 millions 4 il lui reste à peine un quart donc il est en dessous d'un million je regarde notre nombre de points on est bien à 52 minutes pour l'instant on a zéro c'est le premier qu'on a attaqué c'était la première fois qu'on faisait cet event nous on est plutôt détente en taille de rallye donc on va le donne ce premier ce n'est qu'un niveau 3 on se dit donc qu'on doit pouvoir on l'a battu facilement on doit pouvoir se faire un niveau 4 sachant que tout le monde n'a pas n'est pas arrivé à l'heure regardez francis 49 vient d'arriver en retard il n'a même pas pu participer à ce premier rallye donc il ne marquera pas de points individuels parce que je vous le rappelle sur cet event il y a un classement collectif et individuel donc vous voyez on vient de marquer tout de suite on a pris nos points j'ouvre les coffres c'est pas si simple que ça d'aller sur le coffre à 7150 ça peut paraître simple mais c'est pas si simple que ça je crois que moi je n'y suis pas arrivé et j'ai pas eu les rewards de ce coffre là ce qui veut dire que un grand nombre de joueurs la majorité des joueurs ne l'ont pas eu non plus les petits moments faut optimiser voyez c'est ces petits moments de flottement qu'on a alors nous on a la chance d'être en discorde en même temps d'autre en vocal mais les petits moments de flottement qu'on a entre deux mobs pour optimiser il faut vraiment enchaîner et pour enchaîner il faut quelqu'un soit en charge de partager des coordonnées et de faire deux groupes un groupe donc voyez je demandais là lequel est le prochain lequel est le next être sûr que c'est celui qui a été donné par il so chill un peu compliqué à prononcer son pseudo ou si c'est un autre puisque plus haut d'autres avaient partagé des coordonnées et ma question là moi même même en tant que joueur c'était est ce que j'y vais à juste en volant en envoyant une navette ou est ce que je m'y tp ce qui va trancher c'est simple c'est la distance là j'arrive je vois déjà qu'il y a le petit qui en train de l'attaquer donc sachant qu'il attaque un niveau 3 il va se faire brûler le petit c'est sûr donc on soit on attend et francis était là à temps pour cette fois il s'était tp rapidement soit je m'y tp soit j'envoie une flotte si je ne m'y tp pas c'est sûr je vais arriver en retard parce qu'il ya déjà koala il ya déjà pas mal de joueurs qui vont être là donc je rappelle ma flotte puisque j'allais mettre 2 minutes 40 je crois c'était écrit je rappelle ma flotte pour m'e tp puisque plus vite j'arriverai plus vite j'aurai des points individuels et j'aiderai l'alliance pour les points d'alliance à dawn ce vaisseau arcaïen le but est de se téléporter au bon moment et assez rapidement je suis pas le seul à le faire vous voyez il y a hypo aussi téléporter ça prend du temps en plus c'est pas instantané c'est quasi instantané selon la distance en fait plus c'est loin il me semble et plus ça va prendre du temps là c'est pas très loin je vais mettre que 25 secondes 30 secondes pour me tp et je vais pouvoir tout de suite lancer une troupe ce qui va être intéressant à voir et les phases des alliances qui vont faire le plus de points je vous le disais le la puissance des joueurs est importante puisque si vous avez dix joueurs à 3 millions au delà de pouvoir faire des mob de plus haut niveau vous allez surtout pouvoir faire plus de groupe nous deux groupes c'était notre limite malgré le fait qu'on soit une alliance de 40 vu le nombre de présents et très actifs pour l'event on pouvait se permettre d'avoir deux groupes mais pas plus mais c'est déjà pas mal de groupes en revanche les très grosses alliances peuvent se permettre d'avoir trois quatre cinq groupes puisqu'elles ont des très gros joueurs et elle elles vont être vraiment plus détente même à quatre joueurs pour faire un alien alors que nous il faut c'est pas un alien c'est un vaisseau arkéen alors que nous il faut qu'on soit vraiment plus nombreux vu qu'on a des joueurs qui sont encore plus bas en niveau vous le voyez là on ne tombe pas au premier essai si on renforce pas le rallye on ne le tombe pas au premier essai donc puisque si vous regardez la barre qui reste aux vaisseaux de le petit et tous ceux qui l'ont renforcé et la barre qui reste aux vaisseaux arkéen clairement on va perdre malgré le fait que ce soit qu'un niveau 3 donc en plus du niveau pour avoir là le plus de groupe possible et la puissance des joueurs ce qui va être important encore une fois c'est la capacité des joueurs à avoir un stock de corium suffisant pour pouvoir acheter tout simplement de l'énergie pour pouvoir tp puisque arrivé à un stade vous n'allez plus avoir de barre d'énergie et donc il va falloir économiser du corium pour cet event là vous avez deux solutions donc là on le renforce donc évidemment on va lui rouler dessus maintenant au mob vous avez deux solutions à ce stade là soit vous prévoyez à l'avance sachant que c'est un event récurrent vous prévoyez à l'avance longuement plutôt à l'avance bien évidemment le fait que vous allez devoir de faire cet event et donc vous faites un petit stock dédié moi j'ai claqué si je dis pas de bêtises je pense avoir claqué entre 2500 et 3000 de corium pour l'event c'est pas énorme mais si on les a pas on peut pas les mettre donc soit vous le prévoyez à l'avance soit vous allez devoir forcément limiter le nombre de mob que vous allez faire puisque après vous allez devoir vous taper du trajet et forcément il y en a qui seront éloignés et vous pourrez pas les faire sans avoir un minimum de trajet donc vraiment ça c'est ce qui est important bien préparer l'event à l'avance pour que tout le monde soit là à l'heure pour commencer dès la première minute essayer dans la mesure du possible de prédéfinir les groupes à l'avance donc vous faites des groupes en fonction des puissances pour que ce soit à peu près équilibré vous chargez des personnes dans chacun des groupes de donner la position du prochain vous voyez là je dois me tp tac je me tp j'ai encore suffisamment d'énergie donc il me demande pas de corium mais vous le voyez la distance est plus loin rien que le tp me coûte déjà une minute trente c'est pour ça qu'il est bon d'avoir des personnes qui sont en charge dans sa groupe une personne dans chaque groupe qui est en charge de donner le prochain vaisseau à faire puisque il a aussi à sa charge de donner un vaisseau qui n'est pas trop loin plus il est prêt plus il est proche de vous moins vous aurez soit temps de trajet en tp soit de temps pour avancer vous le voyez je montrais le classement on était 21e au début de l'event après avoir fait quelques mois je vous montrerai après le classement final qu'elle est là à quelle position on a fini mais vous avez vu un beaucoup d'alliance participe à ce cet event donc il ya le classement d'alliance et le classement perso et apprendre un dernier onglet qui est les règles de points et cet onglet là vous donne simplement le nombre de points qu'on récupère selon le niveau du vaisseau archéen donc grosse bataille beaucoup d'alliance qui font ce cet event et bien évidemment le but était le mieux classé c'est pas tant pour les rewards qu'il faut faire cet event c'est vraiment pour un minimum de revoir mais aussi pour aussi montrer qu'on est une annonce active qu'on est présente notre cas c'est notre but montrer qu'on était là et qu'on pouvait compter sur nous sur le serveur qu'on était une alliance qui n'était pas là pour juste faire de la décoration juste enfiler des perles qu'on est vraiment là et qu'on espère pouvoir faire un beau syndicat ou des belles alliances ou tout simplement une belle performance sur ce serveur ce qu'on essaye de faire on essaye de monter un max donc vous voyez tout le monde se tp faut tp rapidement donc vous définissez les groupes avant l'event vous prévoyez du corium pour pouvoir faire suffisamment de tp une fois que ces groupes sont définis vous définissez au sein de ces groupes des personnes en charge de rechercher le prochain vaisseau est aussi en charge de lancer la première attaque donc moi là dans tous ceux qui étaient là autour c'était moi qui avait la plus grosse capacité donc j'ai lancé la première attaque même s'il n'y a pas de limite mais on a l'impression que c'est plus facile quand celui qui lance la première attaque est le plus fort du groupe c'était peut-être qu'une impression c'est quelque chose qu'on doit creuser pour en être certain mais pour le moment ça restait une impression évidemment vous le voyez c'est un niveau 4 on est à 5 millions 8 de puissance et non plus à 3 millions et demi comme on l'était sur un niveau 3 nous c'est notre limite un là pour le donne il va vraiment falloir qu'on soit bien renforcé et qu'un maximum de joueurs cela vous le voyez on est 2 4 6 8 on est 9 joueurs autour de le joueur de l'alliance de la ssp qui se sont autour du vaisseau fantôme archéen et malgré tout on ne va pas réussir à le donne au premier essai si les autres n'arrivent pas alors qu'est ce qui fait que les autres tard va arriver soit ils ont cliqué plus tard pour se téléporter soit ils ont hésité avec un autre mob et voyez tout ça ça nous ralentit ça fait que la performance au final est à un mot près ou à deux mots près qu'on va perdre à cause du temps des temps de latence comme ça on ne sera pas en mesure de faire un podium ou de faire une première position à cet événement sachant que encore une fois il est très très disputé donc celui là on va quand même le donne il y en a qui vont être plus difficile à la fin sur la fin on va galérer mais celui là on va quand même le donne puisque d'autres joueurs vont arriver et vont nous renforcer mais il est à noter que tout va se jouer à la mobilisation l'organisation et aussi encore une fois vos capacités à avoir du corium sachant que un coup de recharge de corium moi je le payais quand ma barre était pratiquement vide 800 corium pour refaire un tp et quand ma barre était qu'à moitié vide je leur payais que 400 de corium donc vous voyez selon le nombre de tp et selon la durée de l'event qui dure quand même une heure vous allez faire quand même quelques tp donc il ya tous les gratuits mais il ya aussi ceux que vous allez devoir payer il faut quand même prévoir un petit stock au final combien a-t-on fini quelle est la position qu'on a eu sur cet événement c'est la question que vous vous posez j'en suis sûr et bien on a fini plutôt très bien classé je vous montre notre classement on reçoit un mail système avec le résumé de la position de votre position sur le classement individuel et sur le classement d'alliance et regardez on a fini sixième ce qui est assez énorme je vous le rappelle au moment du record de cette vidéo on était 24e alliance en puissance et malgré tout malgré le fait d'être que 24e sachant que comme vous le voyez seules les sept premières alliances apparaissent dans le mail donc c'est un mail système qui est envoyé à tout le monde donc tout le monde voit qui est classé et croyez moi tout le monde regarde ce classement pour voir où se situent les adversaires ou des alliés potentiels et nous on est très fier d'être apparu dedans et d'être sixième pour ce premier essai on espère renouveler voir améliorer cette performance pour le prochain event qui va avoir lieu très prochainement au moment où je vous fais le record de cette vidéo on a aussi un classement individuel on a réussi à bien se classer on a groen qui était 15e si je dis pas de bêtises et koala qui était 27e donc on s'est plutôt bien classé et on espère encore une fois faire encore mieux la prochaine fois voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo sur cet event qui est encore une fois très intéressant et qui permet aussi de faire de l'activité de souder une alliance puisque tout le monde doit se revenir et tout le monde doit être là si vous même vous avez des tips ou des conseils sur cet event si vous l'avez déjà fait plusieurs fois contrairement à nous puisque encore une fois c'est la première fois n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur discord nous on prend tous les conseils vraiment pour essayer de grandir et de réussir le mieux possible sur cette nouvelle sur cette nouvelle nébuleuse la m10 24 donc tout simplement la nébuleuse 24 si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément de développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinite galaxy je vous dis à plus j'ai Sous-titrage ST' 501